bonjour 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 bon démarre ça y est on démarre amener le petit jack chez le docteur on a passé une petite nuit un peu bruyante fait bruyante parce qu'il a plu et on était sous les arbres il y avait des gouttes qui s'acumitaient sur les bras des grosses gouttes mon dieu la pluie c'est agréable mais alors ça ça nous sert d'espérance bon je crois que c'est par là bas j'ai pas mis j'ai pas sorti non non mais alors moi je connais la route mais pas on est sur un national parce que là bas il y a des travaux bon regardez ce pouillard c'est la pleine lune les loups vont sortir il fait l'ombre il fait l'ombre il fait l'ombre il fait 10 maman t'as pleine forme mon coeur ouais pour une fois parce que moi je suis très frileuse ouais c'est à droite quand je trouve que tu es moins frileuse depuis combien de temps non mais c'est ça ouais c'est ce que je te dis ouais c'est vrai ouais ouais bon là en fait on va à fiat on va au garage fiat à rodez donc on va voir là j'espère qu'ils vont le trouver quand même parce que bon ça va pas durer 20 ans oui mais j'ai même déjà que la lamarre il fait que sonner tous les jours et ouais voilà depuis qu'il a démarré là la façonnée d'impressible matin une bonne heure et une bonne jour aujourd'hui il fait la gueule parce qu'il sait qu'il va chuter tu veux juste faire un petit truc pour déjeuner non merci et toi t'en veux non on se voit on a bien déjeuner ce matin bon on vous reprend tout à l'heure hein à tout à l'heure il y a tellement de brouillard regardez on voit à peine les feux derrière des voitures voilà parce que lui il nous a doublé ouais mais on voit à peine mais à peine c'est dangereux hein il y a beaucoup de véhicules qui sont arrêtés sur le côté aujourd'hui ouais c'est chaud ça il est vraiment épais hein le brouillard on voit rien c'est bon l'autre jour on a fait l'Alaska maintenant on fait Londres on voyage on voyage il n'y a pas les pays du soleil on voyage surtout que là encore ils annoncent deux semaines en métier ça monte hein ouais mais bon ça monte une journée après ça redescend à 11 ou 12 heures je pense que c'est lundi de la semaine qui fait 20 heures en fait c'est tout métier toute la semaine c'est pas régulier t'as pas plusieurs jours de Bretagne ça fait râler quoi en plus on est coincé un peu ici il faut qu'on reste dans l'Aveyron sinon ça serait vite sauvé hein c'est sûr ça va où ? il y a plus d'ampères moi je l'ai essayé avec moteur tournant il y a plus d'ampères il y a plus d'ampères parce que quand il y a moteur tournant il y a plus de tension bon le problème là pour le fusil du cigare en fait c'était un 15 ampères et le gonfleur il fait de 15 ampères donc c'est un peu limite s'il y a quelque chose à brancher dessus on a mis un 20 on a essayé et ça marche une quelle pour la suite on va voir à tout à l'heure bien C'est bon, c'est bon. C'est bon. Mougez pas, reste tranquille, reste tranquille, Fifi. Allez, on sort du garage. On sort du garage. Ils sont venus pas. Il sort du garage, mais il est paré paré. Il est paré paré. Je sors et je m'arrête. Allez, à de suite. Bon voilà. On est sortis du garage, de Fiat. là moi je n'ai toujours pas trouvé ils ont vérifié tous les connectiques tous les boîtiers ils ont démonté le tableau de bord pour ses pimpies de coincer ils ont tout regardé il trouve pas le défaut des fois il s'enlève puis des fois il revient comme si rien appareil qui chaufferait ou quoi dont la en fait il nous a dit de repartir qui nous tiendraient au courant dont là ils sont en train de voir avec fiat usine pour voir pour qu'il leur envoie les boîtiers pour changer carrément les boîtiers là où il ya tous les portes fusibles ou alors l'airbag parce que bon là ça viendrait d'un ou de l'autre donc ils vont voir avec eux comme ça passe en garantie d'envoyer ce boîtier donc là entre cet après midi et demain il m'a dit qu'il me tiendrait au courant de la réponse de chez fiat et après on verrait pour reprendre un rendez vous donc on reste dans l'avéron obligation des choses on reste dans le coin bon ben t'as bien que mal de toute manière il faut le faire arranger voilà vous voyez pas doudou parce qu'en fait doudou vous montrez où il est allé vous montrez la doudou elle est action elle est action à rodez les achetés quatre clients action puis bon juste à côté là on va les manger aux chinois il ya et chinois volonté on y a déjà été deux trois fois il est très bien il est très bien rapport qualité prix non mais il est très bien voilà bon ben à tout à l'heure bon ça y est doudou elle est remontée au camping-car ça y est elle a fait les emplettes d'action si tu as tout dit non mais bon et là ah ben là on va pouvoir se garrer là regarde je vais faire demi-tour là-bas je vais passer entre deux mais je vais vous montrer vous voyez là voilà le chinois que vous ai dit qu'on va les mailliers tiens doudou je te passe à la cam là c'est serré les voitures c'est comme les sardines il prévoit pas qu'il ya faire ça qui arrive ouais c'est ça je peux faire le tour non non je sais pas si tu comprends doudou pourquoi je veux pas une remorque derrière il est trop là un gros cul jack on va aller où il passe C'est un as des as. Non, c'est juste juste. Comme ça après pour repartir on est mieux. T'as une voiture qui arrive. Elle me voit bien parce que nous on dépasse des voitures de dos. Elle est là, elle est là. Et pourquoi il se garde partout ? Il ne veut pas nous laisser une petite place. Voilà, on va se mettre là. On va être bien là. Je me mets de ce côté parce que la porte, elle est là. C'est une grande marche. C'est rien ça ? Non, mais ça va trop pour nous pour descendre. Ça marche. En fait, quand t'as la camping-car, t'es obligé de réfléchir un peu partout. Comme en moto. Jamais en face ça va. C'est normal. Tu fais attention que tu ne sois pas bon dedans. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais de tout ? Je disais que tu es un peu top top. Non, tu crois ? C'est pour ça que tu m'aimes. Ah, je t'adore. Bon ? Bon. On se voit après manger ? Eh ouais, on va. On va se remplir la spice. Allez. Un gros bisou et bon appétit à vous tous. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Voilà. Alors, premier plat à Doudou, à papa. Et Doudou ? C'est tout gentil. Tu n'as pas rempli l'assiette ? Non, je me garde un petit peu pour le dessert. Moi, avec le piment, rien de tout. Bon. A tout à l'heure, alors. Merci. Alors, Jichou. Qu'est-ce que tu as pris ? Alors, du porc au caramel. Oui. Du bœuf sauté. Oui. Des champignons sautés. Oui. Des louilles, du poisson. Oui. Un corbeur. Et le reste, c'est pour l'être plat. Et toi ? Moi, j'ai pris ça. Ça, je ne sais pas comment ça fait, je me rappelle plus. Le fromage de tête, c'est ça ? Oui, oui, oui. Les cantonés, j'adore. Et ça. Et on vous souhaite bon appétit. Alors, pour Dedou, le chocolat chaud. Deux flammes. Et toi ? Moi, je ne suis pas encore au dessert. J'ai pas pris le dessert. C'est pas parti ? C'est quoi ? Et le boeuf à pied, il est très bon. Il est bon, hein ? A tout à l'heure ? Oh, Dedou, tu as repris le dessert. Alors, j'ai pris une mousse au nougat. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il y a encore une flange. Il y a encore une flange, hein ? Il y a encore une flange, hein ? Il faut aller, non ? Vais moi, regarde, je te montre. Ça, c'est... Ah, les petits nougats durs. Les petits nougats durs. Les salades de fruits. Pour digérer. Et un petit gâteau. Pour digérer aussi ? Non ? Et le café. Et le café. Et le chocolat. Et quand ? Je me retiens, hein ? Je me remangerai, mais je me retiens. Non, ça retiens un peu. C'est un gourmand. C'est un gourmand. Allez, on tourne. Ça va, là. Ça va, là. Voilà, attendez. Je règle, là, là. Ha, ha, ha. La caméra. Voilà. C'est bon, là. C'est pour ça que je filme, hein ? Ah, ouais, ouais, c'est joli. C'est bon, là. Ça fait, on dirait, une scoagée à l'automne, hein ? Ouais, c'est ça. Scoagée à l'automne. C'est exactement ça, chuchu. C'est ça les champignons ? Non. Dommage. Bon. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je ne sais plus. Ah oui. Alors, attends, je tourne la caméra. Je vais voir si je me rappelle. C'est tout un art, hein ? Donc là, on se dirige dans un village qui s'appelle... Là, qui ne s'appelle pas. Voilà. Où nous dirigeons vers un petit village qu'on nous a invité. Ça fait que la France me fasse. 3 de 6ème. Coupé. 3 de 6ème. Oh putain. Non. Bon. On va se dirige vers un petit village. Oh. 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 Un petit village. Doudou, qui c'est qu'on va voir dans ce village, qui nous a invité ? L'Ouragne et Nathalie. Voilà. C'est des abonnés. Voilà. Qui nous ont invités et comme on est juste à côté, on profite pour aller leur faire un gros coucou. Un petit coucou. Voilà. Bon. Bon. Bon, donc, alors, on a pris la route, et on vous montre ce temps d'automne là magnifique. Je vais tourner. On ne peut pas dire autre chose. Ah ! Voilà, voilà, voilà. Doudou, tu ne te sens pas comme ça le chinois, on pue là quand tu sors du chinois, c'est ça la friture du chinois quand même Ouais, ben là je suis bonne pour aller me relaver les cheveux et tout Ah oui, oui, tout et tout On pue, on a mangé au restaurant c'est vrai qu'on sent, on sent la friture C'est bardé aussi C'est bardé Bon, bon, bon Cet été on prend dans les maillots XXXX, extra large Ça dépend, il y en a qui font le régime et nous on change de taille Voilà, c'est plus facile, c'est plus simple Mais les piquettes Ah ben là c'est trop tard Pourquoi c'est trop tard ? Bah tu l'as vu la piquette ? Moi aussi je prends comme ça Il va falloir que j'en prenne moi Mais si, je vais filmer, non, c'est rouge, non ? Eh oui, c'est rouge là Ah, c'est joli, hein ? Ouais, c'est pas joli là Ah, marche là le film Eh, je sais pas qu'est-ce que tu fais, ma caméra C'est pas tout les boutons, tout le temps Bon, je dis rien parce que sinon Voilà Ma pensée Pour aller patauger les pieds C'est le tourner, hein ? Hum hum C'est le faire la douche le matin Allons fraîche Oui, c'est le faire la douche là Ah, je sais pas, je sais pas, je le dis Hum hum Oui, mon soirée Hum Oui, maman elle parle avec des lettres Des voyelles Hum Avec les mecs, je te parle Pour pas le dire, les lignes Je te dis qu'il y a des arbres On va voir, mais regarde, on a tout le tour, on s'en rappelant, on s'en rappelait, on va voir, on va voir, il y a une autre zone de camp là, c'est bon ? Oui, il est calé. On vous a dit sur le message qu'on allait rencontrer un couple formidable qui nous a invité, donc on va vous montrer, vous savez comment je suis moi, je vous présente, je vous présente Laurent. Enchanté Laurent. Enchanté. Et là c'est Nathalie. Et Nathalie. Tu l'as dans le cadre parce qu'elle fait des scènes là. Oui, oui, je l'ai. Toujours elle me demande si je l'ai. Oui, alors attends, peut-être qu'on y sera tous les quatre. Tu comprends pourquoi ça bouge la caméra ? Coucou, là non. Tu vas pour y voir en plus. Je ne suis pas, elle te suit à toi. Bon, ben voilà, on vous les a montré, ils sont bien sympathiques. Et à ce soir. À ce soir. Bon, ça y est, Jacques est posé. On revient dans plus tard. Un petit ruisseau, là. Regardez combien il est beau. C'est génial. On va nous bercer ce soir pour dormir. Et voilà avec nos amis. On va aller faire un petit tour. Après on va prendre l'apéro. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça y est, on est prêt. Ça y est, j'ai mis une demi-heure pour tout fermer. Il prend la nuit. Oui, la nuit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, papa. Bon. Voilà, on reprend la route. En fait, hier soir, comme on vous a dit, on a rencontré les internautes. On a passé l'excellente soirée. On s'est couché à toutes les heures. On n'a plus l'habitude, ça passait trop vite. C'était excellent. Un couple très gentil, très généreux, franchement. Ils sont camping-caristes. C'est un joli camping-car. Du coup, là, on reprend la route. On retourne sur Pérou. On a un lac à vous faire visiter, qu'on ne connaît pas. On devait y aller aujourd'hui, mais en fait, à l'heure de la pluie pendant deux jours. Donc, c'est pas grave. En plus, il a pu cette nuit, donc ça devrait tout mouiller. Ouais, ouais, ouais. Donc, on ira un autre jour quand il se passe. Donc, dès qu'il fait brun, en fait, on reprend la route. Ça nous fait un peu de kilomènes, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on ira voir ce lac, ce fameux lac. D'accord. Et voilà. Bon, écoutez, on vous fait un gros bisous. À vous tous. À Laurent et à Nathalie. À bientôt. Oui, à Laurent et Nathalie, super. Super. Bisous. On se reverra. On se reverra. Bisous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, on est monté à la chapelle. On vous montrera après. Vous allez voir, il y a une vue panoramique magnifique. Et en plus, du coup, on est venu ici parce qu'on va vous raconter une histoire sur Rieux-Pérou. Je pense que ça vous intéressait. Alors, c'est la légende de Barracuda. Non. Ah, non. Alors, c'est pas ça. C'est quoi ? C'est la légende de Gargantua. Gargantua. Voilà. C'est la légende de Gargantua. Bon, c'est Doudou qui va vous expliquer. On a pris des photos et tout. On met tout ça. Allez, à tout à l'heure. Ciao, bisous. Bisous. Qu'est-ce que tu fais ? Garçon ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh, garçon ? Ça résonne, il me regarde là-bas. Non, 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 non. Eh, bijou. Eh, mon lit, qu'est-ce qu'elle a ça de-t-il avant encore ? Mon lit. Un lézard ou une tope, ouais. Je sais pas. Viens. Viens là, viens là. Nous sommes ici. Bon, aujourd'hui, il fait bon quand même. Eh, bon, ils ont annoncé le week-end de pluie. Bon, c'est tout le temps mitigé. Bon, eh, je vous montre. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi comme c'est magnifique. Bien, il fait la folle. Il fait la folle, eh, bébé ? Eh, c'est ça qu'elle a besoin de ça. Coucou. On va aller voir, là-bas. Voilà, il vit. Où est ma fille ? Bon, il vit, il vit. Bon, il vit. Viens là-bas. Viens là-bas. Ah, elle les voit mieux, là. Ouais, là, c'est plus haut. Elle est plus haut, là. C'est beau quand même, hein. Ah, ouais. Voilà, Julie, elle est splendide. Je fais 360. Ouais. Et voilà. Allez, à tout à l'heure pour l'explication. Hein ? Je ne sais pas, hein. Allez, Moustiquette. Allez, Moustiquette. Voilà. Bon, alors, Gargantua était de passage dans la région. Et Rau-Pérou voulait construire son église. Et en fait, ils y ont proposé de construire l'église avec ses ouvriers. Et Gargantua a dit, OK, vous me donnez des victuailles, de l'argent et à boire. Et je vous construis l'église en un mois. Du coup, il a construit l'église en un mois. Et après ? Et comme ça ne suffisait pas parce qu'il manquait à mettre le clocher, il lui fallait trois jours de plus qu'il proposa aux paysans. Oui, en fait, il leur a demandé une rallonge parce qu'il manquait trois jours pour finir le clocher. Les paysans, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Ils refusèrent. Donc, comme ils refusèrent, Gargantua, il a été en colère et il est monté en haut de la chapelle. Dans la nuit. Voilà, en pleine nuit. Du coup, en colère, il a jeté trois pierres pour démonir l'église qu'il a commencé à construire. C'est ça. Et comme c'était de nuit, il a raté. Il a raté ces trois pierres. Alors, il y en a une qui est allée à droite. Il y en a une à gauche. Là, c'est pour aller au spot des camping-cars. Donc, je vous montre. Et là, je vais vous montrer parce que c'est très joli à savoir. C'est la légende de Gargantua. Il a jeté trois pierres. Alors là, c'est la troisième pierre qu'il a jeté. Après, je vous dirai les autres. À droite. Il y en a une à gauche. Alors voilà, la troisième pierre qui tombe sur l'étang. comme vous voyez. Voilà, la troisième pierre est là. Et cette troisième pierre, en tombant, fit jaillir la fameuse fontaine de Saint-Martial aux vertus curatives. Comme vous voyez la fontaine là. Voilà. Voilà. Une à gauche. Et une qui est allée derrière l'église. Elle est passée par-dessus l'église, ouais. Par-dessus l'église, ouais. Donc, du coup... Là, je fais attention, on ne peut pas commencer. Hop là. Je vous montre une des trois pierres aussi. Une gargantua qui l'a jetée. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ? En fait, si tu veux, les villageois, dans la nuit, ils montèrent, ils tuèrent ce géant, gargantua. Et après, ils l'enterrent dans un... Ils l'ont enterré. Dans un endroit secret. Voilà. Et quelques années plus tard, hein, c'est ça ? Oui. Un villageois a labouré son terrain. Il est tombé sur un os. Et cet os, c'était l'Homoplate de Gargantua. Et Gargantua, l'Homoplate de Gargantua, maintenant, est dans l'église de Saint-Martial. Voilà. Donc, si vous allez à l'église, vous irez voir l'Homoplate de Gargantua. L'Homoplate de Gargantua. J'espère qu'elle est ouverte. Oui, yes. Je vais montrer quelque chose. Ça fait partie de la légende de Gargantua. Donc là, ça, c'est l'Homoplate de Gargantua. Là, il y a l'histoire de Gargantua. C'est une jolie légende, je trouve. Oui, c'est joli. Ah, ça va. Parce qu'enfin, j'ai répété quand même trois fois. Oui, mais ça, comme tout, ça t'arrive. On ne croit pas, hein. Ouf ! Qui est le choix ? Bon, on promène un peu et on va faire gaffe que Gargantua qui sortent là. Ah, c'est sûr. Eh ouais, parce que là, on a Jack. Il ne faudrait pas qu'il nous jette un caillou sur Jack. C'est un joli endroit. C'est un joli endroit. Bon, là, vous avez un super point de vue. Souvenez-vous à Repérou quand même. C'est beau. Il y a de bons commerces pour acheter à manger. Superbe endroit pour stationner. Pour promener aussi. Après, pour promener, vous avez le lac et vous avez plein de promenades. Vous avez vraiment beaucoup de... C'est pour ça qu'on est revenu là, parce qu'il y a de quoi promener. Comme on n'avait que la journée de beau, on ne pouvait pas rouler beaucoup. Eh oui. Et voilà. Bon, bien, Doudou. On va faire un bisou. Bisou, bisou. Bye, bye. Allez, papa. Bon, on va. Bon, une nouvelle petite recette. Alors, hop là. Alors, je vais faire... C'est une recette Doudou, ça, que je fais. C'est une recette qu'au début, en fait, c'était Doudou qui le faisait. Bon, Doudou, tu me reprends, hein, si ça va pas. Allez, aïe. Attends. Vas-y. Bon, j'enlève le gras, hein. De toute manière, là, je le nettoie. Ok. Là, je le nettoie et on se reprend après. C'est quoi ? Alors, c'est des blindes de poulet. D'accord. C'est des blindes de poulet. Ok. Bon, on te reprend après, hein. Allez, à tout à l'heure. J'enlève tout ça, là, que j'aime pas, moi. C'est parti. Voilà. Bon, je vais commencer. J'ai enlevé toutes les épuretés qu'il y avait sur les blindes de poulet, là. Parce que nous, on aime pas, nous. Ouais. Donc, du coup, là, ils sont nickel, quoi. Hum-hum. Ils sont nickel. Je vais passer un petit peu de beurre dans mon plan four. Bien sûr, le plan four est neuf. J'enlève. C'était celui qui était fourni avec le four. Hop là. Voilà. Alors, je prends mes blindes de poulet. Je le coupe en deux. Alors, j'essaie de le laisser. En fait, je l'ouvre comme un portefeuille. Voilà. J'essaie de le laisser juste comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre quatre. J'en fais quatre. Vous croyez que j'allais manger trois. Il y a un doudou, hein. Ça n'arrive plus, hein. Ça, c'est pour les enfants qui arrivent, là. Voilà. On en profite, hein, qu'on est là. Eh ouais. Bon, puis ça, c'est un de leurs plats préférés. Bon, vous avez vu, celui-là, je l'ai un peu loupé. Je l'ai un peu trop coupé, hein. Ils l'ont pas vu, papa. Ne le dis pas. Si. Ne le dis pas. Ok. Voilà. Donc voilà. Donne-la. Je vais les faire tous pour ne pas me sceller. Ah, tu vas faire la fessée au poulet. Voilà, j'en fais pas avec du cul. Je vais les mettre tous en plat. Tous en plat. Allez, montre-nous comment tu fais la fessée au poulet. Allez. Tous en plat, hein. Bon. Allez. Oh, nom de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais le salir. On va mettre du sel. Voilà. On le garde parce qu'on en remettra dessus. Et du poivre. Du poivre. Du poivre. Ah, du poivre, du moulin. Tu m'as fait peur. D'un coup, tu t'es réveillé, là. Tu t'es bien concentré. D'un coup, tu te lèves. Alors, des fromages, je crois que monsieur. Alors, par contre, des fromages, je crois que monsieur. Normalement, je fais pas de pub parce que moi, j'ai rien. Non. Mais honnêtement, le président, il est quand même meilleur. Meilleur que tous. Par rapport à tous les autres. Le goût, surtout. Le goût. Il n'y a pas photo, quoi. Même le vache qui rit et tout. Non, mais chaque fois. Chaque fois. On coupe. On coupe. On coupe. Bon, voilà. Bon, on reprend rien. J'y avance. Doudou était au Télé. Bon, c'est le fils, hein. Donc, voilà. On met les fromages. Combien de... Au temps qu'on veut, hein. Bon, moi, ça me fait un et demi. J'ai mis à chacun. D'accord. Bon, maintenant, j'ai mis le guillard. Bon, après, fromage. Vous pouvez mettre des fromages de montagne. Tout ce que vous voulez. Je pense que ce sont même... Nous, l'habitude de le faire comme ça. Voilà. Du bon emmental, quand même. Voilà, il est bien taillé. Bien gros. J'ai une drape. Hop là. Quand tu finis de l'étaler, je viens... Voilà. Voilà. Ouais, il est épais, là, hein, le fromage, hein. C'est lui, la mouine. C'est le mouine. C'est à moi. Voilà. Donc là, je le plie en deux. Alors, je vais passer de l'autre côté parce que là, je vois pas. Là, je le plie, je le mets dans mon plat four. Voilà. Voilà. J'essaye de connaissir un peu la coupe. Hum hum. Voilà. Je vais mettre les quatre. Là, tu vois, c'est un truc. Celui-là, tu vois. Ça, c'est celui que j'ai ouvert. Quelle lastime. Je le filme pas, celui-là. Si, regarde, le dessus du bout. Voilà. Ça, c'est le quatrième. Voilà. En fait, voilà. L'ouverture, elle est là. Et là, vous pouvez les connaissir. Vous pouvez même en mettre sur les côtés. Voilà, c'était les... Les restes de petits poulet blanc. Voilà. Parce qu'après, c'est tout fondant. Tu mets ça aussi, hein, maman ? Oui. Eh bien, il reste gruyant, là. Pas de perte. Alors, maintenant, on revient là. Je vais resaler par-dessus. Alors, attends. C'est bon. C'est assez froid, là. Donc, après, il faut du... Un peu de sel, quand même, dessus. Voilà. Du poivre en oeil en ancien. Je vais mettre le reste de gruyère. En fait, tu mets un paquet entier. Ah oui. Entre le poulet et le... Voilà. Le dessus, le nappage. Il ne faut pas le peler. Voilà. De toute manière... C'est un paquet pas calorique, hein. De toute manière, il était ouvert, le paquet. Donc, il faut le... Il faut le finir. Il faut le finir. Non, mais c'est ça que je faisais. Voilà. Regardez comme des jolis. Voilà. Un joli petit plat. Voilà. Bon. Après ça, je vais lui mettre du bain. Un poquet, dessus. Parce que je trouvais qu'il manque un peu de grasse. Ah, je mets des morceaux. Deux millimètres, à peu près. Voilà. Un morceau à chacun. Hop là. Et après, je mets la crème dessus. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est la crème... Comment c'est en espagnol ? Oh. C'est la semi épaisse, je crois. Ah, c'est... Ouais, c'est la crème légère. C'est la crème qu'on avait, hein. Qu'on avait d'Espagne. Ok, bon, si vous mettez la crème fraîche, l'idéal. La crème fraîche. La crème que vous voulez, en fait. Ouais, ouais. La crème liquide. Après, ouais, pas trop liquide quand même. Non, semi épaisse. Alors, mettez bien dans la crème, parce que ça réduit pas mal. Et c'est vrai que quand ça reste avec le poulet, que vous avez de la sauce, là, c'est quand même meilleur. Ouais, je pense que je vais mettre les deux, là. Un, entre les deux. Un, entre les deux. Un mini poubelle. Ouais, je sors l'entrée. Non, c'est bon. Deuxième poids de crème. Hop. Hop. Oup, barbatruc. Et ça, c'est le tuerie. ça se mange avec les pâtes, le riz, pommes de terre, tout ce que vous voulez et nous on fait des petites coquillettes pour qu'après avec la sauce ça se mélange bien j'en ai mis deux et là chacun ils étaient parce qu'ils sont pécalettes c'est un pack de 3 25 non ? 200 millilitres en fait j'ai mis 400 millilitres voilà en fait 100 millilitres par morceau de blanc de poulet c'est ça on a une cuillère pour bien l'étaler ça y'a un petit peu partout de toute manière ça va aller partout t'as là deux en bas là qui attend ils en connaissent vous ils attendent donc voilà c'est comme ça donc là je vais mettre au four je vais mettre au four donc le four à chaleur tournante bon là celui-là il ne fait pas chaleur tournante mais voilà donc je mets le four en bas en bas là je ne vais pas mettre le gris je mets la chaleur en bas et normalement c'est 180 degrés alors le temps je ne sais plus parce que là avec le four normalement il faut bien 40 minutes quoi donc on va voir ça je vous tiendrai au courant je vous montrerai tout à l'heure allez à plus bon ça y est c'est cuit je ne sais pas combien de temps on a mis je ne peux pas vous le dire on a blagué avec les gamins et tout donc on n'a pas regardé l'heure mais bon vous le verrez je pense qu'il y a trois quarts d'heure regardez comme il est jauni il sent bon bon je vais le servir dans l'assiette bon celui qui mange le moins c'est le tout petit c'est lui le tout petit c'est lui je pense que c'est celui qui mange le plus au final c'est pour ça que je l'ai dit la jeune sécurité qu'est-ce qu'il fait là ? wow et après tu vas caguer la vigne il n'y a pas peur c'est bien mon fils il vous dit il n'y a pas peur bon ben voilà vous avez vu la recette bon Dodo je monte Dodo c'est un peu like quand même moi aussi c'est un peu like moi aussi c'est un peu like de comment ? bon aujourd'hui c'est ton non anniversaire à toi parce que l'autre fois c'était son anniversaire à Ferland bon ça va ça ira bien ? oui c'est niqué et toi Moli c'est ton assiette à Moli là ? non c'est ça papa et moi Fifi allez bon appétit bon ben là on vous laisse et on vous dit tous bon appétit bon appétit j'ai eu 1 1 2 2 1 2 2 3 4